Si quelqu'un le fait encore, je vais m'y attaquer. Période de questions. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Premier ministre, vous avez dit, je cite, « Je ne vais pas forcer quelqu'un à démissionner face aux allégations, parce que, semble-t-il, ne sont pas vraies. » Pat Sorbera, son cousin, l'ancien ministre des Finances, a dit ceci. Lorsqu'il a été reçu un mandat d'arrêt, je n'avais aucune idée. Quelles étaient les allégations ou les faits sur lesquels les allégations s'inspirent? Et ma responsabilité, c'était de céder ma place. Pourquoi n'appliquer pas la même norme à Pat Sorbera? Pourquoi ne cède pas sa place alors qu'il y a une enquête en cours? Une fois de plus, monsieur le président, au chef intérimaire de l'opposition, et c'est que, pour moi, je prends ça très au sérieux. Et Pat Sorbera était un représentant. Il était ministre de la Couronne. C'est une situation différente. Moi, je prends ça très au sérieux. Et l'élection Ontario assume ces allégations. C'était sans fondement. Nous allons continuer de coopérer. Je voudrais rappeler aux députés qu'il y a une enquête non en Chambre qui a lieu à l'extérieur de la Chambre. et nous allons continuer à travailler avec les enquêteurs complémentaires. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre ne va pas demander la démission avec quelqu'un dont il y a des allégations qui sont sans fondement. Et cela a contribué à la conclusion du directeur général des élections. Il y a une enquête au bureau du premier ministre. Et M. Sorbera avait dit, « Entre-temps, il est approprié de céder ma place, de mes responsabilités, alors qu'il y a une enquête en cours. » Pourquoi il n'est-il pas approprié de votre chef de cabinet adjoint de céder sa place, alors que nous savons qu'elle a un rôle important ? Elle est aussi importante qu'un conseil des ministres, et qu'elle prend des décisions au même titre que les membres du conseil des ministres. Pourquoi ne cède pas sa place ? C'est intéressant d'entendre les commentaires du député d'en face, et qui révèlent davantage ou reflètent davantage le travail du gouvernement. De notre point de vue juge, je voudrais rappeler au député qu'est-ce que le directeur des élections a dit, et je cite, « Je ne décide pas d'intenter des poursuites ou de déterminer la culpabilité ou l'innocence de la personne. » C'est la responsabilité de la division des poursuites criminelles. Et nous allons continuer à collaborer avec les enquêteurs, mais cette enquête a lieu à l'extérieur de la Chambre. Complémentaire finale. Première ministre, une autre fois, une fois de plus, votre premier ministre adjoint, vous avez montré une indifférence pour les allégations de l'opposition, le directeur des élections, qu'il a une contravention évidente à la loi sur les élections. Première ministre, ce ne sont pas des allégations de l'opposition, ce sont des conclusions d'un agent indépendant de la Chambre. Une enquête n'a pas lieu à l'extérieur, et finalement, c'est une enquête qui a lieu dans votre bureau. En continuant de protéger Pat Sorbera, vous dénigrez la réputation des élus de la Chambre, et les gens commencent à penser que c'est les affaires comme d'habitude, c'est-à-dire les affaires libérales comme d'habitude. Je vais demander à Mme Sorbera de céder sa place. Veuillez-vous asseoir. Arrêtez la parole. Première ministre, j'ai fait des déclarations à plusieurs reprises, et je l'ai dit vendredi dernier. Il y a une enquête en cours, et je vais continuer à collaborer avec les enquêteurs. Ce processus est indépendant du gouvernement de l'Assemblée législative de l'Ontario. Le député le sait très bien. Je comprends pourquoi ces questions sont posées, mais je crois vraiment que le fait d'accuser d'être inquiet Bruniel lorsqu'il y a une enquête en cours, c'est inacceptable, parce que le directeur général des élections a dit « Je ne décide pas d'intenter une poursuite, or je ne termine non plus l'innocence ou la culpabilité de la personne. » Je laisse cette chose à la division des poursuites aux criminels. La commission des services civils de l'Ontario a l'obligation de respecter, maintenir et suivre la loi. Si c'est vrai pour chaque citoyen, c'est encore plus vrai pour les personnes qui ont une responsabilité législative pour l'application de la loi dans leur collectivité. Vous avez ignoré la demande de la démission de Jerry Larkley. Vous avez ignoré les normes élevées qui sont attendues en tant que commissaire de la commission des services de policiers de Sudbury. Voulez-vous demander à M. Larkley de céder sa place et faire ce que doit ? Veuillez vous asseoir. Les interjections, pendant que j'essaie d'avoir un peu de silence, sont inacceptables. Première ministre, je l'ai dit et je vais le répéter. On ne dirige pas la commission des services policiers. C'est la responsabilité de cette commission des services policiers qui va s'attaquer à cet enjeu. Ils vont continuer à déterminer s'il y a eu des gestes inappropriés qui ont été posés. Nous allons continuer à collaborer avec les enquêteurs parce qu'il y a une enquête à l'extérieur de la Chambre complémentaire. Une fois de plus, la commission des services civils de l'Ontario a eu une responsabilité de se comporter de façon prudente et d'avoir un plus haut niveau degré d'honnêteté. Et, fin de la citation. Première ministre, alors que vous avez nommé M. Lockheed et maintenant, son honnêteté et son intégrité sont remises en question. Est-ce que les gens de Solbray ont besoin d'un commissaire à la commission qui est au-dessus de toute soupçon, qui maintient tous les degrés élevés d'honnêteté et d'intégrité? Première ministre, l'idée parlementaire du gouvernement, merci M. le Président. Je crois que les députés d'en face. M. le Président, j'ai parlé de ce problème auparavant et ces commissions de services policiers sont responsables de leurs collectivités locales respectives et c'est pourquoi elles existent. Et donc, c'est pourquoi elles existent, pour s'assurer que les services policiers soient assurés de manière appropriée dans les collectivités dont elles s'occupent. Et donc, nous avons cette commission des services policiers qui se compose de membres nommés et élus et cette commission a pris la décision de conserver M. Jerry Luhit comme son Président. Donc, c'est à eux de s'occuper de ce problème. Et la commission civile de l'Ontario sur la police est très bien équipée pour s'occuper de tels problèmes. Merci. Le député de l'Ontario, s'il vous plaît, complémentaire final. M. le Président, la commission civile de l'Ontario sur la police a également dit la chose suivante, qu'il fallait absolument que l'intégrité soit assurée. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que, malheureusement, l'intégrité de M. Jerry Luhit a été sévèrement remise en question et c'est une chose qui va à l'encontre des règles de la commission civile de l'Ontario sur la police. Mme la Première Ministre, faites preuve de leadership. Débarrassez-vous de ces brebis égaleuses. Débarrassez-vous d'une personne qui est présidente de la commission des services de police de Sudbury et dont la réputation a été entachée. Donc, essayez de sauver au moins votre réputation à vous, Mme la Première Ministre. Rassayez-vous, s'il vous plaît. Rassayez-vous. Merci. Mme la Première Ministre, merci, M. le Président. Je pense que le député d'en face sait très bien, comme je l'ai déjà dit dans cette chambre, qu'il y a un code de déontologie qui existe et qui a été mis en place par règlement. Et c'est la commission des services policiers qui a la responsabilité de s'assurer que ce code de déontologie ne soit pas violé. Donc, c'est une agence sans lien avec le gouvernement qui s'en occupe, c'est-à-dire la commission civile de l'Ontario sur la police. C'est elle qui en a la responsabilité et le gouvernement n'a pas la responsabilité ou le pouvoir de suspendre un membre quelconque de cette commission des services policiers. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Il laissait cette commission faire son travail. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La Première Ministre semble ne pas voir quel est le problème lorsque l'on offre à un député, à un candidat, un poste en échange du retrait de sa candidature. Mais elle refuse de prendre ses responsabilités en la matière. Alors, si elle prétend que ce n'est pas un problème du tout pour elle, pourquoi est-ce qu'elle refuse de répondre à la simple question de savoir qui a offert ce poste à M. Andrew Olivier ? Merci beaucoup, M. le Président. La députée d'en face sait très bien que je suis complètement opposée au principe même de sa question. Je prends cette situation très au sérieux. Il y a une enquête qui est en cours, mais c'est une enquête qui n'a pas lieu dans cette chambre. Ce sont les autorités, en dehors de cette chambre, qui s'en occupent. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, je prends cette enquête très au sérieux et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler avec les autorités et leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin et qu'ils nous demandent. Merci. Complémentaire, la Première Ministre ne voit aucun problème avec cette situation. Et pourtant, un poste a été offert à M. Andrew Olivier en échange du retrait de sa candidature. Alors, si la Première Ministre pense que ce n'est pas un problème, est-ce qu'elle pourrait enfin dire aux Ontariens qui a fait miroiter ses postes à M. Andrew Olivier ? Encore une fois, M. le Président, la députée d'en face sait très bien que j'ai parlé de ce problème en chambre et en dehors de la chambre également. Et j'ai pris une décision qui était que Glenn Thibault serait notre candidat à Sudbury. Ça a été une décision très difficile pour Glenn de passer du NPD à notre parti. Nous sommes très heureux qu'il ait pris cette décision. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Et il va vraiment parler d'une voix forte pour Sudbury. Et il y a une enquête en cours. C'est une enquête qui se déroule en dehors de la chambre. Et nous avons travaillé et coopéré avec les autorités. Merci. Complémentaire final. L'année dernière, la Première Ministre a dit la chose suivante. Elle voulait s'assurer en priorité de répondre aux questions de manière exacte et complète lorsqu'elles seraient posées. Ma question est très simple, mais la Première Ministre a refusé d'y répondre 31 fois. Elle nie l'évidence, c'est-à-dire qu'il y a eu des pratiques douteuses qui ont eu cours à Sudbury. Et pourtant, elle refuse de répondre à cette question très simple. Qui est-ce qui a donné ces instructions à Jerry Lougheed d'offrir ce poste à Andrew Olivier ? Encore une fois, je vais répéter ce qu'a dit le directeur général des élections. Et j'aimerais répéter encore une fois à la députée d'en face qu'il a été déterminé que les allégations contre moi et le député de Sudbury ont été déterminées comme n'ayant aucun fondement. Et le directeur général des élections a dit qu'il ne lui appartenait pas de déclarer la culpabilité ou l'innocence de qui que ce soit et que c'était les décisions qui appartenaient à une autre autorité. La députée d'en face a ses raisons pour soulever ce problème encore et encore. Je comprends ses raisons. Elle est en situation difficile. Son parti n'a pas gagné l'élection partielle à Sudbury. Je comprends que ce soit un problème pour eux. Mais le fait est qu'il y a une enquête en cours et c'est une enquête qui a lieu en dehors de cette chambre. Je vais travailler avec les autorités en dehors de cette chambre. Merci. Nouvelle question. La chef de troisième partie. Ma question s'adresse encore une fois à la première ministre. Elle a dit qu'elle avait pris la décision de nommer un candidat en novembre. Mais le 12 décembre, sa chef de cabinet adjointe et sa chef de campagne ne le savaient pas. Andrew Olivier ne le savait pas. L'association de la circonscription au niveau local ne le savait pas. Donc personne ne savait que ce poste avait été offert à Andrew Olivier. Est-ce que la première ministre a quelque chose pour étayer sa version des faits ? Alors, j'ai dit encore et encore en public et dans cette chambre, et elle peut relire le journal des débats, je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait une enquête qui était en cours, un processus qui était totalement indépendant de ce gouvernement, que nous allons respecter ce processus. Voilà ce que j'ai dit. Et j'espère que les partis de l'opposition vont faire de même. Nous allons travailler avec les autorités en dehors de cette assemblée. Merci. Complémentaire. La première ministre a dit qu'elle avait décidé de nommer ce candidat en novembre, mais elle ne peut pas prouver ses faits. Alors, il a été dit par la vice-première ministre que la première ministre se penchait sur les faits et les preuves et qu'ensuite, elle avait une conversation avec son âme. Est-ce que la première ministre s'est entretenue avec quelqu'un d'autre que son âme ? Est-ce qu'elle peut étayer ses propos ? Merci, M. le Président. La première ministre sait très bien et je dis très clairement que j'avais décidé que Glenn Thibault allait être notre candidat. Et il y a une enquête qui est en cours et qui se déroule en dehors de cette chambre. Je suis tout à fait fière de notre député de Sudbury. Je suis tout à fait fière de Glenn Thibault. Glenn Thibault a vraiment été un représentant admirable des gens de Sudbury. Et il a fait campagne pour nous parce qu'il sait à quel point il est important d'investir dans les gens, leurs talents, leurs compétences, d'investir dans les infrastructures. Et il y a des infrastructures dont on crueillement besoin les gens de Sudbury pour faire avancer cette circonscription. Il dit également qu'il est important, il le sait très bien, que les gens aient une sécurité au niveau de leur retraite. Et c'est pourquoi je suis heureuse qu'il soit devenu notre candidat. Merci. Complimentaire final. Il y a à peu près deux ans, la Première ministre a dit la chose suivante. Elle a dit et qu'elle avait dit qu'il était impératif d'ouvrir le processus et de fournir des renseignements nécessaires lors de la course l'édachée. Alors, c'est un objectif admirable, mais c'est déjà la 13e fois que l'on demande à la Première ministre de nous fournir des preuves et elle ne le fait pas. Je pense qu'il est absolument impératif qu'elle nous fournisse des renseignements. Est-ce que la Première ministre peut nous fournir des renseignements quelconques qui étayent sa version des faits de ce scandale de peau de vin à Sudbury ? Alors, j'aimerais d'abord me consacrer à la première partie de cette question qui vient d'être posée. Alors, j'ai soulevé cette question au moment où je prenais part à la course leadership, la course à la chefferie de mon parti, et je me suis engagée à être ouverte et transparente. Et je l'ai fait. Nous avons étendu le mandat du comité permanent de la justice. Des centaines de milliers de documents ont été fournis à ce comité. Des dizaines de témoins se sont présentés devant ce comité de la justice. Ce processus a été ouvert. Et nous avons changé également les règles en matière de conservation de documents, en matière de dénomination de l'emplacement de nos infrastructures énergétiques. J'avais dit à l'époque que nous allions ouvrir le processus, que nous allions être davantage transparents, et nous l'avons fait. Et donc, c'est une enquête qui a cours en dehors de cette chambre. Nous allons coopérer avec les autorités. Merci. Nouvelle question, le député de Leeds-Gwenville. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. L'une des conseillères principales de la première ministre, Petsor Barra, doit bien sûr passer de nombreux coups de téléphone. Et donc, elle a dit à M. Olivier la chose suivante. que c'était déjà la troisième fois que l'on demandait à une personne de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Quelles sont les deux autres personnes à qui l'on a demandé de retirer leur candidature ? Merci. La première ministre. M. le Président, cette enquête a cours, a lieu, en dehors de cette chambre. Et je vais coopérer complètement et étroitement avec les autorités. Mais le fait est que cette enquête n'a pas lieu dans l'enceinte de cette chambre. C'est un processus qui est tout à fait indépendant du gouvernement et de cette assemblée. Nous allons travailler avec les autorités en dehors de cette chambre. Merci. Complémentaire. Encore une fois, la première ministre. Tout le monde sait qu'Andrew Olivier n'était pas le seul candidat à un poste à Sudbury. Donc, il a été dit que Pat Sorbarra s'était entretenu avec deux autres personnes, dont une personne appelée Marianne, au cours de ce processus. Donc, est-ce que vous avez dit à ces deux autres candidats de se retirer ? Ou est-ce qu'on aura fait des offres de poste, par exemple ? Ou quoi que ce soit ? La vice-première ministre. Bonjour, monsieur le président. Et j'aimerais en profiter pour féliciter vraiment les conservateurs d'avoir fait les gros titres et la couverture même du magazine National Geographic. J'aimerais rappeler à tout le monde que j'essaye de maintenir le décorum dans cette assemblée et que votre travail consiste à m'aider à le maintenir. Et il faudrait que nous continuions de nous comporter de manière civilisée au cours de la période de question. Merci. Alors, j'aimerais vraiment, vraiment, sincèrement les féliciter. Il y a un article sur la lutte contre la science au niveau des conservateurs. C'est vraiment très intéressant. Et j'aimerais vous donner mon numéro afin que vous puissiez le dédicacer pour moi. Ce serait vraiment une bonne chose. Donc, la notion que l'évolution n'existe pas, que le changement climatique n'existe pas, représente très bien la position des conservateurs. Donc, j'aimerais les en féliciter. Merci. Nouvelle question, le député de Timmins, B. James. Et j'aimerais vraiment rappeler à tout le monde ce que j'ai dit concernant les accessoires. Donc, ma question s'adresse à le Premier ministre. Le 12 décembre, Pater Barra a dit à Andrew Olivier qu'on lui avait demandé directement au niveau de la chefferie du parti de retirer sa candidature afin de donner l'occasion à Glenn de présenter sa candidature sans avoir de concurrence. Est-ce que ce sont les instructions qu'a données la Première ministre à Pater Barra ? Merci encore, M. le Président. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ce matin, l'enquête a lieu en dehors de cette Chambre. Je prends cette question très au sérieux et j'ai parlé de manière très fréquente à Elections Ontario et il a été déterminé que les allégations contre moi et le député de Sudbury étaient sans fondement. Et le directeur général des élections a dit qu'il ne décidait pas de l'innocence ou de la culpabilité de qui que ce soit et qu'il ne lui appartenait pas non plus d'un tenté des poursuites. Donc, c'est un processus qui est passé à l'étape suivante, mais c'est un processus qui est indépendant de cette Chambre et qui a lieu en dehors de cette Chambre. Merci. Complémentaire final. Merci. Merci. Le 11 décembre, pardon, Jerry Lawhead a dit Andrew Olivier qu'il venait de la part de la chefferie de votre parti et de votre part à vous pour lui demander de retirer sa candidature en faveur de Glenn Thibault. Est-ce que c'est ce dont a parlé le Premier ministre avec son âme avant de donner ses instructions à Jerry Lawhead ? Alors, si le député d'en face me demande si je voulais continuer d'impliquer Andrew Olivier dans notre parti, et bien ma réponse est oui, bien sûr que je voulais continuer de l'avoir dans notre parti, parce que j'espère que son parti également conserve ses anciens candidats au sein du parti, parce que je pense que c'est tout à fait approprié de le faire, de conserver les candidats défaits, ou bien les personnes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas réussi à se porter candidats. C'est important de conserver ces gens au sein du parti, c'est une responsabilité de notre parti. Mais en ce qui concerne cette situation en particulier, c'est une enquête qui a lieu en dehors de cette Chambre, et nous allons continuer de travailler avec les autorités. Merci. Nouvelle question, le député de Etobico Lake Shore. Merci. Cette question s'adresse à la Première Ministre en tant que ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, les droits de la personne sont un pierre angulaire de toute démocratie, et donc il est très, très important de les protéger. Il s'agit d'un principe fondamental dans cette province, et la Première Ministre s'assure que cette province prenne des mesures pour réaffirmer et renforcer encore ces droits de la personne dans notre province, qui sont tellement importants. Il faut assurer la dignité à tous pour que les gens puissent avoir accès à la justice s'ils sont victimes de discrimination. C'est ce qu'elle a dit. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'attention portée à ce problème. Donc j'aimerais demander à la ministre des Affaires intergouvernementales ce qu'elle a fait pour s'assurer que les Ontariens aient davantage accès à la justice. Merci. Je remercie le député de sa question. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la défense des droits de la personne est vraiment une pierre angulaire de notre société et de notre province. Et j'aimerais vraiment remercier Barbara qui est là et qui est la présidente de la commission de l'Ontario aux droits de la personne. Merci de votre présence ici. Vous savez, Monsieur le Président, ces dix dernières années, ces dix dernières années, Barbara a donc surveillé le travail de cette commission sur les droits de la personne. Et il y a eu vraiment des enquêtes sur les racines de cette discrimination. Il y a eu de nombreux défis auxquels on s'est consacrés. Certains étaient nouveaux, d'autres étaient déjà fort anciens. Et il y en a deux qui vraiment, pour moi, sont prioritaires. Il s'agit du logement et de l'identité de genre. Nombre de personnes ne voient pas vraiment à quel point ces domaines sont liés aux droits de la personne. Mais je pense que grâce au travail de Barbara, eh bien, les choses vont bien changer pour les personnes vulnérables de cette province. Merci, complémentaire. J'aimerais remercier le Premier ministre pour sa réponse. Le travail qui a été accompli dans ce domaine est vraiment admirable. et c'est un modèle pour d'autres provinces, territoires et états. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important et qu'il faut attirer l'attention des gens là-dessus. Et ce, de tous les Ontariens. Et je pense qu'en 2008, d'après ce que je sais, le gouvernement ontarien a commandité un rapport pour se pencher sur la situation des droits de la personne dans notre province. Est-ce que la Première ministre pourrait nous expliquer, en sa qualité de ministre des Affaires incontaires gouvernementales, donc nous informer du rôle de ce tribunal et des progrès en la matière ? Je pense que tout le monde aimerait savoir quelle est la situation en la matière. Merci, la Première ministre. J'aimerais remercier le député de Itabuco-Lakeshore pour son travail au niveau municipal et j'espère qu'il va continuer son travail au niveau provincial. La Commission ontarienne des droits de la personne se penche sur les cas de discrimination. Il s'agit d'informer la population, de développer des politiques et de faire des recherches. Et donc, il s'agit de continuer une tradition de tolérance qui a cours depuis très longtemps en Ontario. Les discriminations de toutes sortes, surtout en matière de discrimination sexuelle, sont tellement bien ancrées que nombre de personnes ne savaient pas qu'elles avaient des droits. et nombre d'organismes ne savaient pas qu'ils avaient des responsabilités en la matière. C'est un organisme, donc, qui aide à faire tomber les barrières dans ce domaine. Et j'aimerais vraiment, vraiment remercier Barbara Hall de son travail en tant que présidente de cet organisme important. Elle a beaucoup d'expérience en tant que défenseuse des droits au niveau communautaire. Donc, Barbara, vraiment, j'aimerais vous remercier alors que vous partez à la retraite. Je vous remercie de votre service. Merci. Nouvelle question, député d'Argun de Saks-Landé. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. M. le ministre, mardi, lors de votre absence, la procureure générale a déclaré qu'en vertu de la loi du service policier, en tant que ministre, vous êtes en mesure de demander la démission de membre d'une commission policière. M. le ministre, est-ce que vous allez demander la démission... Est-ce que vous allez demander à la commission de mener une enquête par rapport au comportement de Jerry Lachan? M. le ministre, merci, M. le Président. J'aurais exploré que le député utilise son temps de parler de son projet de loi maintenant d'une députée, mais il parle des questions qui ne sont pas reliées au bien-être des intériens. M. le Président, à l'ordre, arrêtez le pendule. Je vais rappeler les députés qu'on ne parle pas de l'absence des députés. M. le Président, merci. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et même aujourd'hui, quelquefois, nous savons que dans le cadre de la commission du service policier et de Sudbury, qu'ils ont examiné le dossier, ils ont essayé de ne pas demander la démission de M. le Président. Il faut qu'on respecte l'autorité de ce service de police lors d'une enquête en cours. Et s'il y a quelqu'un qui ressent qu'il y a eu une infraction, ils ont l'autorité de mener une enquête complémentaire au ministre. Il est inadmissible de dire que la décision de ne pas congédier M. le Président que c'était fait par la commission du service policier. Cela ne relève pas de leurs compétences. Seulement la commission policière peut décider. Vous savez que si la commission civile de police commence une enquête, M. le Président doit démissionner avant des audiences. Pourquoi vous ne demandez pas cette enquête ? De quoi vous avez peur ? Le ministre. Sur ce côté de la Chambre, nous respectons le processus. Nous respectons l'indépendance des enquêteurs. Il y a une raison pour laquelle ces organismes ont été créés. Pour qu'il y ait une séparation entre les décisions prises par le gouvernement, le pouvoir politique du gouvernement et ceux des autres organismes. En vertu de la loi sur les services policiers, la commission civile de l'Ontario a l'autorité de mener une enquête, d'examiner le code. Il faut qu'ils s'occupent de leur propre travail et ça relève de leurs compétences. Nouvelle question, député de Bramley-Gormilton. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Je sais qu'il y a une émission de la House of Cards demain, mais ce n'est pas un documentaire. Frank Underwood nous intéresse, mais de se comporter comme ce personnage, c'est inadmissible. Quand est-ce que la première ministre va démontrer du respect pour les intériens et de dire aux intériens qui ont dit à Patsabour et à Jair Lahit de faire ce qu'ils ont fait ? La première ministre. La raison par laquelle j'ai fait la déclaration de vendredi, j'ai été très clair, hors de la Chambre, c'était à cause de mon respect auprès des gens de l'Ontario. Sergent Down, vous pouvez me confisquer. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Démarrez le pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Prince Edward Hastings a l'ordre. Merci, la première ministre. Merci, monsieur le président. Ce que j'ai dit, c'est que je le prends très au sérieux. Patsabour va collaborer avec les autorités. Je l'ai dit de manière très claire. S'il y a des accusations criminelles, Patsabour diminuera. Lors de notre révision, nous croyons que cela ne va pas se passer, mais c'est la décision des autres et c'est ce qu'a dit le directeur général des élections. Complémentaire. Merci, monsieur le président. La vice-première ministre a dit qu'elle a été ennuyée de la carrière des questions. Je suis désolé que les libéraux croient que la démocratie, c'est quelque chose d'ennuyant. Les libéraux croient qu'ils sont au-delà de la loi. Ils ne sont pas obligés de répondre à nos questions. La première ministre a un choix. Elle peut éviter les questions ou elle peut respecter les intériennes. La question est la suivante. Qui a donné à Patsabour et à Gerald Hud leurs instructions d'offrir à monsieur Olivier un poste? Monsieur le président, j'ai un respect profond pour la période des questions orales et pour le processus démocratique. C'est pour ça que je suis ici et que je réponds aux questions. Comme je l'ai dit vendredi, Patsabour va continuer de collaborer avec les autorités lors de l'enquête. Le député de Nipissing Chahut par rapport à l'information. Le député de Nipissing sait très bien que nous avons changé les règlements. Nous avons formé notre personnel. Tout le monde sait que nous avons changé les règlements à cause du commissaire à la protection de la vie privée. Ce député ne doit pas être en mesure de le faire. Je vais terminer en disant qu'entre-temps, je ne peux pas forcer la démission de quelqu'un par rapport aux accusations que je ne crois pas être vraies. Nous allons continuer de collaborer avec les autorités. Nouvelle question du député de Sudbury. Monsieur le président, cette question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et du Service Correctionnel. Monsieur le ministre, le mois dernier, vous avez parlé d'un changement par rapport à la politique correctionnelle par rapport aux délinquants sans gendre défini. Les gens de l'Ontario ont décidé que le moment est venu de changer cette politique dépassée. Tout le monde doit être libre de la discrimination et du harcèlement. Dans nos provinces, il faut faire en sorte que tout le monde ait les droits fondamentaux. Cela veut dire que ces délinquants doivent avoir du respect. Est-ce que le ministre pourrait expliquer les changements dans les politiques par rapport aux délinquants trans? Le ministre, merci. Je remercie le député de Sudbury. J'aimerais partager ce jalan. Le mois dernier, j'ai annoncé une nouvelle politique des délinquants trans dans nos établissements correctionnels. Cela répondra aux exigences de la Commission des droits de la personne. J'aimerais remercier Barbara Hall et la Commission de leur conseil par rapport à cette question. Cette politique va faire en sorte que ces délinquants soient mis dans un établissement qui répond à leur identité de genre. Ils sont appelés par leur nom et leur pronombre préféré et ils auront l'occasion de choisir le genre de personnel qui effectue des fuites. Ils auront de la protection. Il y avait énormément de consultations qui ont entraîné cette politique. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et merci, M. le ministre, pour avoir parlé avec les gens du Nord. Je sais que beaucoup de personnes, y compris les services policiers, de Sudbury, ont beaucoup travaillé. Cette politique appuie l'obligation du gouvernement en vertu du code des droits de la personne pour protéger les droits de ces délinquants. Mais il y a des personnes qui ont des craintes par rapport à la sécurité de ces délinquants. Vous avez déclaré que la sécurité des délinquants et du personnel s'agit de l'un de vos priorités. Donc, il est important que les droits de ces personnes soient protégés. M. le Président, est-ce que le ministre peut expliquer quelles mesures seront prises pour faire en sorte que ces délinquants soient en toute sécurité lors de leur peine? Le ministre, oui, la sécurité de tous nos personnels et nos délinquants, c'est une priorité du gouvernement. afin de faire en sorte qu'ils soient en toute sécurité. Tous les cas seront évalués, les délinquants seront consultés. Nous allons déterminer la meilleure solution de logement pour ce délinquant. Au lieu d'être isolés, ces personnes seront intégrées dans la population là où il est possible s'ils le préfèrent. Nous avons eu beaucoup de consultations par rapport à cette question. y compris avec des défenseurs et avec la police de Sudbury, un défenseur a appellé ses politiques parmi les plus progressives du pays. La protection des droits de ces délinquants est extrêmement importante. Nouvelle question à la députée de Welton Houghton Hills. Ma question s'adresse à la première ministre. L'année dernière, lors du discours du trône, il y avait une déclaration précise. En gouvernement, la confiance est difficilement gagnée, mais difficilement perdue. Comment est-ce qu'on peut lui faire confiance si elle protège quelqu'un qui a commis une infraction? de cette déclaration ? C'est la responsabilité des gens de l'Ontario. C'est la responsabilité des gens de toute circonscription, par exemple, de Sudbury, de prendre leurs propres décisions. Ce qu'il me faut faire, c'est de dire aux Antériennes ce que je fais et quand je le fais. Par rapport à la question soulevée par le député en face, j'ai été très clair. Pat Sobara va collaborer avec les autorités. S'il y a des accusations criminelles, M. Sobara démissionnera. Je l'ai dit de manière publique et je le répète et je renforce que nous allons collaborer avec les autorités et que c'est en cours que se déroule hors de la chambre. Complémentaire, les commissions de services policiers surveillent les services policiers. leurs membres doivent assumer leurs responsabilités. Lorsqu'Elections de l'Ontario dit que quelqu'un sur cette commission a commis une infraction criminelle, c'est ce qu'ils ont décrit dans leur rapport, la première ministre ne peut pas dire que c'est juste une journée normale. Pour citer le discours du trône, la confiance est difficilement gagnée mais facilement perdue. Comment est-ce qu'elle s'attend à ce que les Antériennes lui font confiance si elle protège cette commission des services policiers lors de la partielle de Sudbury ? La vice-première ministre, il est évident que les députés d'en face ont de grandes préoccupations par rapport à l'intégrité du gouvernement. J'aimerais poser la question suivante. Où est-ce qu'ils étaient en 2011 lorsque quatre conservateurs du gouvernement Harper avaient des amendes pour avoir commis une infraction de la loi sur les élections ? députés de Leeds de Grenville à l'ordre à l'ordre de la loi ? Merci. Je vais terminer. Donc ma question, s'ils sont tellement inquiets où est-ce qu'ils étaient en 2011 ? Merci. Nouvelle question, député de Hamilton et Stony Creek. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre, bien sûr. Ce n'est pas seulement l'opposition qui dit que le comportement du gouvernement n'est pas correct. C'est aussi le Toronto Star, Toronto Sun, Globe and Mail, le National Post, The Wall of the Record, le Hamilton Spectator. Plutôt cette semaine, le Sudbury Star a publié un article avec la manchette « Les actions de Wynne sont honteuses lors du scandale de Sudbury ». La Première ministre croit qu'elle peut ignorer cela, mais beaucoup de personnes la condamnent. Est-ce qu'elle sera honnête et est-ce qu'elle va raconter la vérité? M. le Président, je le prends très au sérieux dès le début. Je comprends absolument qu'il est extrêmement important d'être très clair en Chambre et aussi hors de la Chambre avec le public. De suggérer que je ne le prends pas au sérieux n'est pas précis. Je le prends très au sérieux. Et j'ai été très clair quand la vice-première ministre a cité un exemple qui est là où le contraire de ce que nous fassions se passer sous le gouvernement Harper, Pat Zerbera va continuer de collaborer avec les autorités. S'il y a une accusation criminelle, elle va démissionner. J'ai été très clair et c'est ça l'action qu'on prend et entre-temps, nous allons collaborer avec les autorités. Le Sudbury Star dit aussi, on s'attend à ce que Wynne serait plus honnête. Elle devrait, mais au lieu, elle a réagi de manière inappropriée. Les libéraux se trouvent sur le mauvais côté du scandale et tout le monde le sait, sauf la première ministre. Est-ce qu'elle sera honnête et est-ce qu'elle va dire aux antériennes la vérité? Monsieur le Président, je l'ai dit à plusieurs reprises, je prends très au sérieux cette affaire. Et soyez en clair, il y a eu beaucoup de processus en cours. L'élection antérieure a déterminé que les accusations n'avaient aucune fondation et nous allons continuer de collaborer lors de cette enquête d'élection antérieure. Mais le directeur général des élections a dit très clairement, je ne prends aucune décision par rapport à l'innocence ou la culpabilité de qui que ce soit. C'est ça la responsabilité des juges et des procureurs. Donc l'enquête va vers sa prochaine étape, mais cette enquête se déroule hors de la Chambre. Nouvelle question, député Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Je sais que l'Ontario est le meilleur endroit pour l'exploration minérale. Je comprends l'importance du secteur minier pour nos provinces. L'Association des entrepreneurs de l'Ontario aura sa convention annuelle la semaine prochaine. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre par rapport à cette convention annuelle et expliquer la manière par laquelle elle démontre le secteur minier de la province? Le ministre du Développement du Nord et des Mines, merci de l'occasion de parler au sujet de cette conférence qui commencera ce dimanche. C'est quelque chose de merveilleux. Il y a 25 000 personnes de plus de 100 pays qui viendront. Et c'est une occasion excellente pour la province de démontrer les réussites du secteur minier de la province. Nous allons commencer cette conférence avec notre réception. Il y aura des représentants des Premières Nations, des représentants municipaux. Nous invitons tout le monde de l'Assemblée. Je sais que mes porte-parole seront là. J'espère que tout le monde va assister à cet événement. Mais nous aimerions que ce soit clair que nous voulons raconter l'histoire de l'Ontario par rapport au secteur minier. Et nous allons raconter notre histoire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de sa mise à jour. Nos secteurs miniers de la province sont impressionnants. Et je suis très content qu'on ait ce congrès international. Et ici, c'est le congrès, la conférence, la convention la plus grande au monde sur le secteur minier. Comme vous savons, l'industrie minière est très importante, non seulement pour le nord de l'Ontario, mais pour toute la province. Et notre gouvernement continue à engager des partenaires, des entreprises et des Premières Nations pour assurer qu'on ait un climat favorable au secteur minier. Et je demande à la ministre, comment est-ce qu'il démontre l'appui de notre gouvernement au secteur minier ? Réponse du ministre. Merci pour la question. Nous sommes engagés à avoir un climat d'investissement très positif dans le secteur minier. Un éducateur, le plus important, c'est les dépenses en exploitation minière. Et le fait reste que le chef de file canadien pour l'exploitation minière, c'est nous, et c'est très important. Et la production des métaux aussi, et le fait que nous avons des nouvelles mines qui ouvrent cette année et d'autres. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a encore du travail à faire quand même, mais on a un climat d'investissement ici en Ontario très positif. Et on espère que tous les gens seront là à la convention, au congrès des prospecteurs et des promoteurs. Nouvelle question. Ma question est adressée au Premier. Madame Première, comment est-ce possible que quelqu'un qui est le sujet d'une enquête pour les irrégularités puisse maintenir l'accès de données gouvernementales qui se fait investiguer ? Pensez-vous vraiment que ceci reflète la qualité du gouvernement que les résidents d'Ontario méritent ? Je crois que les résidents, les gens de l'Ontario méritent la vérité, méritent un gouvernement honnête et un gouvernement qui travaille très, très fort pour adresser les concerns de l'infrastructure, de l'éducation, de la santé. Et, Monsieur le Président, cette investigation n'est passée ici, sur le plancher ici, dans l'Assemblée législative. L'investigation, c'est une investigation par les autorités. Je veux, je dois travailler avec les autorités et je fais ça, Monsieur. Question complémentaire. Madame Première, vous savez très bien que Sorbara peut accéder les données gouvernementales et qu'elle pourrait être en train de supprimer à ce moment. Quand allez-vous la montrer la sortie ? Monsieur le Président, l'investigation ne se passe pas ici, dans l'Assemblée législative. L'investigation se passe avec les autorités et je dois travailler avec les autorités, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Nouvelle question, la députée de Hamilton Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Les libéraux et la Première Ministre font l'objet d'une enquête criminelle. C'est quelque chose de sérieux. Et les libéraux parlent de Daraquan, 407, des jeux Panem et le réseau Go. Plutôt que de montrer du leadership, la Première Ministre est devenue à des tactiques les plus honteuses de détournements de cette Assemblée législative. On a vu ce qui est passé vendredi dernier. Hier, cette Première Ministre progressiste a utilisé des femmes autochtones manquantes qui ont été assassinées comme une stratégie de détourner l'attention des gens. Ce n'est pas comment une Première Ministre se comporte. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Alors, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas comment une Première Ministre se comporte. C'est comme un gouvernement qui dit qu'il est progressiste se comporte. Est-ce que la Première Ministre va démontrer un peu de leadership et prendre la honte ? Merci. Je veux rappeler à la députée de Hamilton Mountain, quand je me lève, vous devez vous asseoir. Peut-être elle doit voir que je ne l'ai pas. Quand je me lève, vous arrêtez. La Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste dire deux ou trois choses. D'abord, vendredi, j'ai fait une déclaration qui venait de mon cœur. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était important pour la population ontarienne. Pas seulement ici dans la Chambre, mais la population ontarienne, quelle était mon opinion. Et ce que j'ai dit, c'est que Pat Sorbara et moi, on va continuer à collaborer avec les autorités pendant qu'on a l'enquête. S'il y a des chefs d'accusation qui sont déposés, Pat Sorbara, bien sûr, va s'excuser et se retirer. Mais entre-temps, on continue à travailler avec les autorités. Mais la députée d'en face a raison. J'ai dit dans cette Chambre, et je l'ai dit aussi récemment qu'hier, il y a beaucoup d'autres choses importantes dont il faut parler. Pas que cela n'est pas important, c'est sérieux. Mais des choses comme les femmes autochtones qui manquent à la paix et qui ont été tuées, c'est très important. Je vais à Ottawa pour avoir une table ronde demain, et c'est un enjeu très, très sérieux. Merci. Nouvelle question. La députée du Kitchener Centre. Excusez-moi. Question complémentaire. Merci. Hier, les libéraux ont eu une non-réponse que vous, monsieur le Président, vous avez été obligé d'interrompre. Et vous avez dit, la tradition de cette Chambre, c'est que la question déposée mérite une réponse. C'est des questions sérieuses qui méritent avoir une réponse. Et à chaque fois, les Ontariens ont de non-réponses et les libéraux démontrent leur arrogance. La Première ministre n'a pas répondu à la question 35 fois. Qui a donné les instructions à Pat Sorbara et à Jerry Lawley? Et, monsieur le Président, la réponse directe, c'est qu'il y a une enquête qui a lieu. Et cette enquête n'a pas lieu ici en Chambre. Cette enquête a lieu en dehors. Et je sais que la députée est là depuis peu de temps. Je le sais, mais elle a raison. Hier, il y avait d'autres questions dont on voulait parler. Il y a beaucoup d'autres choses dont on veut parler pour un gouvernement progressiste comme le nôtre. Qui travaille de façon activement des questions de santé, d'éducation. des questions qui touchent nos communautés autochtones. C'est des raisons pourquoi j'ai rejoint le gouvernement et je me suis lancé en politique. On veut appuyer la population ontarienne et leur collectivité. Et les aider à s'épanouir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Démarrer la pendule. Nouvelle question. La députée de Kitchener-Saint. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. le Président. On a tellement de gens qui sont ici, à l'Assemblée législative, qui sont dans la profession des infirmières. Et c'est malheureux qu'on ne les a pas mentionnés jusqu'ici. L'opposition a eu l'occasion de le faire et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Je vais donc vous poser une question sur les gens qui travaillent dans cette profession très importante. Dans ma circonscription de Kitchener-Saint, nous aimons les infirmières dans les hôpitaux, les cliniques, les établissements de soins de longue durée. J'aimerais demander au ministre de la Santé de nous parler de ça. Quelle est l'importance des infirmières dans notre province? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci. Et je dis avec tout le respect et avec beaucoup de surprise qu'aucun des partis de l'opposition n'a posé une seule question sur la profession des infirmières et infirmières. Et je prends cette occasion pour reconnaître le travail des plus de 135 000 infirmières et infirmières qui travaillent chaque jour dans cette province avec beaucoup d'acharnement. Et monsieur le président, pendant qu'on fait du chahutement, je dois dire que la population de la province, ils aiment leurs médecins, exclue moi-même. Mais les Ontariens et les Ontariens aiment, adorent leurs infirmières et infirmières. Ma soeur a été une infirmière autorisée depuis plus de 40 ans à Alderman-Norfolk. Et j'ai grand plaisir d'avoir l'occasion avec la première ministre de passer quelques minutes avec l'association des infirmières et infirmières autorisées de l'Ontario, la RNAO. Merci. Question complémentaire. Je veux remercier au ministre sa réponse très éloquente et le fait qu'on ait applaudi de façon à nourrir les infirmières. Quand, vu que vous avez eu l'occasion de parler avec les infirmières, pouvez-vous nous dire ce dont vous avez parlé? Réponse du ministre. Depuis huit mois que je suis ministre de la Santé, j'ai eu le plaisir de travailler de façon responsable, très proche avec les infirmières, soit les infirmières autorisées, les infirmières praticiennes ou d'autres. Quand on a travaillé pour la crise sur le virus de l'Ebola, c'était les infirmières de toute la province et de tout le pays, les travailleurs de première ligne qui nous ont alerté qu'il fallait faire davantage un meilleur travail pour la préparation du potentiel d'un cas du virus d'Ebola. Je leur remercie du fait qu'on a donné un bon travail. Et cela ne s'arrête pas avec les patients internationaux, avec les soins de santé aux réfugiés, les déterminants de la santé, le rapport publié récemment pour nous guider sur les améliorations et les changements qu'ils font faire dans les soins de santé. Je veux remercier les infirmières et les infirmières qui soient là et j'ai hâte de les voir bientôt. Merci. Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Leeds-Granville. Je reviens à la première ministre. Je viens de recevoir une déclaration publique. La 11e des services policiers de la grande région de Sudbury du vice-président. Cette semaine, la commission des services policiers de Sudbury a eu une réunion interne et a retenu un avocat pour réfléchir à la décision du directeur général des désolations. Ils ont décidé d'être en contact avec la commission civile des services policiers de Toronto. Ils sont concernés quant à leur situation. Madame la première ministre, la population de Sudbury, les hommes et femmes de la commission des services policiers et les policiers ont besoin de votre leadership. Il faut que Jerry Lawhead et Petsua Barra se retirent, se désistent pendant qu'on a cette enquête. La commission exprime ses préoccupations. Fait ce qui s'impose, demandez-leur de se retirer. Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre. Le ministre des services communautaires et services correctionnels, sécurité communautaire et services correctionnels. J'ai déjà donné une réponse à plusieurs reprises sur cette question. Nous savons que les services policiers existent pour assurer qu'il y ait des services de police fiables. Il y a des élus municipaux, dénominations municipales et provinciales. Il y a un code déontologique que ces gens-là doivent suivre par règlement. Si on pense qu'il y a un bris ou une infraction à ces codes déontologiques, la commission civile des services policiers doit prendre la décision. Pourquoi cela existe ? Parce que c'est une agence indépendante et donc il faut laisser cette commission faire son travail. Et ils pensent qu'ils doivent revoir. Merci. Question complémentaire. Je reviens au ministre. Vous savez ce que cette commission le fait. Et vous savez pourquoi la commission des services policiers a embauché un avocat et a pris cette décision. Ils sont aussi concernés que nous nous sommes avec cette question-là. Ils ont pris la décision sans l'implication du président. C'est ici noir sur blanc. Vous êtes le ministre. Vous avez l'autorité selon la loi de demander à la commission civile des services policiers. Faites votre travail. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Monsieur le président, comme j'ai mentionné, il faut laisser les agences indépendantes faire leur travail selon ce qui est stipulé dans la loi. L'article 25 de la loi sur les commissions des services policiers. La commission civile a l'autorité d'étudier le dossier et je leur laisse la politique. Un rappel au règlement. La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Monsieur le président, si je peux, j'aimerais présenter Claudia Marino et toutes les infirmières de l'équipe familiale de West Durham. Ils font un travail extraordinaire dans ma circonscription à chaque jour et je les remercie. La députée de Néopienne-Card. Merci, monsieur le président. On a été soulevés à mon attention, rappel au règlement, au nom d'un constituant. Qu'on n'a pas de sous-titrage pendant la période de questions. Et j'aimerais le soulever à vous et aussi aux membres de la régie interne, la commission de régie interne. La députée d'Ottawa-Orléans. C'est un rappel au règlement. Je voudrais présenter à la Chambre M. Denis Vaillancourt qui est ici aujourd'hui pour venir nous parler au caucus de la francophonie. Donc, un grand merci à M. Vaillancourt pour tout son travail à l'Association francophone de l'Ontario. Merci. Eglinton-Lorris. Eglinton-Lorris. Un rappel au règlement, j'aimerais présenter un des géants de l'industrie minière canadienne, un membre du Palais de la Rénommée, une légende au Canada. M. Bill Gaines est ici avec nous. Le ministre du Développement du Nord et des Mines, rapidement, je veux présenter ma soeur, Susana Houghty, qui est là. Là, voilà. Elle m'appuie beaucoup. London West. Je veux présenter Hugh Morin, de l'indicieux du pétrole de l'Ontario et un concitoyen de l'Indon-Ouest. Je veux rappeler à tous les députés, vu que les leaders parlementaires savent qu'on a un vote différé, je demande à ce qu'on réduise ces rappels au règlement, même si on passe à la phase suivante. Ça fait partie de la mise au voie. Ça serait bien si on ne le fait pas, sauf s'il y a des choses sérieuses, s'il y a des rappels au règlement qui méritent l'attention émilière. Nous continuons à fournir le service de sous-titrage. On a un vote différent sur la motion sur la couture pour la deuxième lecture du projet de loi 156. Appelez les députés. J'aimerais le faire, M. le ministre. Appelez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Appelez les députés. Appelez les députés. Appelez les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada. Appelez les députés. Sous-titrage ST' 501 ... 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